Hey les beautistas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis hyper contente car je vous filme enfin le haul des achats que j'ai effectué à McArthur Glen, l'outlet qui se trouve dans la ville de Troyes. Alors pour les personnes qui me suivent sur mes réseaux sociaux, vous avez vu que j'ai fait un petit séjour, ça m'a fait du bien. J'ai quitté l'île de France et puis je me suis rendue dans la jolie ville de Troyes ainsi qu'au domaine du lac d'Orient qui est juste vraiment très très beau. Les personnes qui ne sont pas abonnées à mes réseaux sociaux, je vous invite à le faire car j'y partage des jolies petites adresses, etc. Des choses que je peux éventuellement faire et puis n'oubliez pas également de vous abonner à cette chaîne YouTube. Du coup j'étais du côté de cet outlet. Alors un outlet c'est un endroit où il y a les magasins d'usines, il y a les fins de série, etc. Qui sont à très bon prix, on a du moins 30%, moins 50%, tout dépend de la boutique. Il y a des boutiques qui ont des prix tout de même et qui sont coûteux, c'est pas donné même si ce sont des magasins d'usines. Et à Troyes il y a également le Marc Avenue. Alors moi j'ai pu faire seulement le Mac Arthur Glen le samedi car le dimanche Marc Avenue était fermé. Mais franchement c'était pas plus mal parce que déjà le samedi j'avais énormément dépensé d'argent comme vous allez le voir dans cette vidéo. Donc dimanche quand j'ai eu la nouvelle du Marc Avenue qui était fermé, j'ai dit tu sais quoi, tant mieux. Bref je commence le haul tout de suite. Vous êtes alli ? Let's go ! Alors je commence avec quelque chose dont je n'ai pas pour habitude de vous partager car ça ne fait pas partie de ma ligne. Je sais pas si on peut dire de ma ligne éditoriale de ma chaîne. Mais voilà j'ai tellement aimé que je me suis dit je vais vous en parler parce que peut-être qu'il y a des femmes qui sont dans la même situation que moi. Mais j'étais du côté de la boutique Well qui est très avantageuse au niveau prix outlet. Donc ils font moins 30% il me semble. Du coup j'ai acheté énormément de sous-vêtements. J'en ai eu pour près de 300 euros. Du coup je vais pas vous montrer les sous-vêtements. Mais j'avais envie de vous parler de ce maintien. J'avais jamais testé de sous-vêtements de la marque de chez Well. Bien évidemment c'est une marque que je voyais défiler. Les collants on en a déjà toutes portées. Au niveau des sous-vêtements voilà je n'ai jamais acheté il me semble vraiment dans mes souvenirs. Du coup là je me suis dit tu sais quoi Coco tu vas essayer quand même. Voilà j'étais avec des copines. Et du coup voilà on s'est laissé tenter par les essayages. Alors au niveau de l'armature je trouve que le maintien il est juste extraordinaire. La qualité pareil du tissu elle est très très bien. Il ne gratte pas. On va vraiment avoir un très bon confort. Et je vous le dis cette vidéo elle n'est pas du tout en collaboration avec Well. Alors juste pour vous en montrer un tout de même. Alors au niveau de la dentelle ainsi que l'intérieur l'espèce donc de bonnet. Je sais pas trop j'ai pas les mots techniques. Et puis je suis vraiment très pudique par rapport à ça. Je sais pas c'est pas des choses que voilà dont je parle en vidéo ou autre. Mais là pour le coup voilà on est entre femmes etc. Donc je me suis dit tranquillou pilou je peux vous en parler et vous montrer. Donc vraiment ils sont juste extraordinaires le maintien tout ça. Vous n'allez vraiment pas être déçus pour celles qui galèrent à trouver de bons soutiens. Qui vont bien maintenir leur poitrine etc. Du côté de chez Well vraiment vous n'allez pas être déçus. Voilà foncez, testez et puis vous m'en direz des nouvelles. Je continue ce haul avec une de mes boutiques favorites. Je ne pouvais pas aller dans un outlet sans passer par Levis. J'ai pris un joli jean gris. Oui je n'avais pas encore de jean gris de chez Levis. Et il est vraiment hyper joli. Franchement je le trouve trop beau. Alors là il n'y a pas l'étiquette rouge mais l'étiquette elle est noire à l'arrière. Voilà donc voilà un petit jean. Celui-ci il a coûté en outlet 64 euros. Et il faut savoir qu'un jean Levis coûte 110 euros en moyenne. Voilà franchement il est hyper beau. J'ai également pris un petit t-shirt rose. Moi vraiment je suis fan des t-shirts comme ça. Des petites marques à l'ancienne etc. Là je porte un holistère dans cette vidéo. Je vous l'avais présenté lors de mon haul de janvier il me semble celui-ci. Vous savez que je ne l'avais encore jamais porté. Là je viens d'enlever l'étiquette pour le porter là dans cette vidéo. Du coup les t-shirts en outlet sont à 20 euros alors qu'en boutique ils sont à 30 euros. Voilà j'ai pris un rose. Et puis arrive à la caisse pour 1 euro de plus. Voilà il nous offre celui-ci donc classique. Forcément pour 1 euro de plus bien sûr je l'ai pris. Ensuite du côté de chez Tommy Hilfiger j'avais partagé cette tenue dans la cabine d'essayage. Et beaucoup d'entre vous qui me suivent sur Snapchat avaient validé cette tenue. Et vous m'avez dit ouais Coco elle est canon, prends-la. Donc du coup je vais vous montrer cette jolie tenue. Alors moi Tommy Hilfiger j'aime beaucoup. C'est vraiment une de mes petites marques pareilles à l'ancienne que je kiffe. Alors j'ai pris ce t-shirt en blanc. Celui-ci il a coûté 30 euros. Il est pris hors outlet. Il est à 45 euros. Voilà il est hyper joli. Et j'ai également pris ce bas de jogging. Voilà j'ai fait un petit peu l'ensemble qui est juste canon. Avec le Tommy Hilfiger comme ça de côté. Et à l'arrière voilà on a deux petites poches. Franchement il est trop cute. Et pour perfectionner la tenue j'ai pris cette jolie casquette en bleu marine avec le petit signe Tommy Hilfiger. Celle-ci je l'ai prise à 20,90 euros au lieu de 30 euros. Vous voyez franchement moi j'aime beaucoup les casquettes. Je trouve ça vraiment hyper joli. Vous voyez trop belle. Avec la petite tenue là ça fait une petite tenue d'été extraordinaire. Bon j'ai également pris un maillot de bain Tommy. Il est super joli. Pareil je l'ai pris en bleu marine. Je continue du côté de chez Mango car il est à la boutique Mango dans l'hôtelette. Donc ça c'est pas du Mango. Alors j'ai pris un petit t-shirt comme ceci simple basique couleur corail. Celui-ci donc du coup je l'ai déjà porté mais vraiment pas cher. Déjà de base les petits t-shirts comme ça ils sont pas chers. Et c'est vraiment le genre de haut avec lequel j'aime trop chiller et tout ça. Alors j'ai pris également cette petite ceinture. Voilà. Un cheveu. Cette petite ceinture couleur crème. Je sais pas porter. J'avais l'idée de la porter avec une robe que j'avais acheté de chez Zara. Mais elle est pas accrochée ici. Elle est dans la penderie de l'autre côté. Bref du coup voilà je trouvais sympa. Avec deux petites boucles comme ceci. Voilà. J'ai pris également deux petits châles comme ça identiques. Un pour moi un pour ma maman. J'aime trop. Je les trouve vraiment hyper jolis. Fin, extail, tout doux. Le même t-shirt corail je l'ai également pris en couleur taupe. Comme ça il est à l'envers. Donc sur celui-ci il est à le prix. Finalement l'autre c'était pareil. Je l'ai pris à 10,90€ au lieu de 16€. Donc voilà. Du côté de chez Rituals, une autre de mes boutiques favorites. J'ai pris quelque chose pour la maison cette fois-ci. Et franchement c'est pareil, moins cher qu'en boutique Rituals classique. Alors cet ensemble 100 heures m'a coûté 39,90€. Alors qu'en boutique classique il me semble qu'il est à 59€. Voilà. Donc ce sont les bouteilles comme ça parfumées dansant. Et celui-ci je l'ai pris le Ritual of Sakura qui sent juste divinement bon. Vous mettez votre flacon dans le salon, dans le couloir. Ça sent trop trop bon dans la maison. Moi j'aime énormément une maison déjà propre de base. Mais en plus qui sent bon et les odeurs naturelles comme ça. Parce que j'aime pas aussi les odeurs chimiques etc. Ça me dégoûte. Donc ça vraiment ce sont des très bonnes alternatives pour les personnes. Qu'ils aiment tout ce qui est odeur douce etc. Naturelle. Qui ne causent pas de soucis au niveau de la santé. Bref vous m'avez compris. Chez Rituals j'aime beaucoup. Du côté de chez Lacoste, j'ai trouvé deux eaux hyper sympas. Mais bon je me suis faite un petit peu arnaquée. Enfin arnaquée. Je vais vous expliquer la petite anecdote pendant que je déballe les articles. Alors il y avait un t-shirt acheté le second à moins 50%. Du coup je suis contente. Je me dirige vers les t-shirts. Donc je trouve celui-ci que je trouve vraiment hyper joli. Comme je vous ai dit vraiment moi les t-shirts etc. C'est quelque chose voilà. J'aime énormément les styles de t-shirt avec les marques à l'ancienne. Donc celui-ci en prix Outlet il a coûté 42 euros. Je me suis dit allez j'en prends un second qui va me revenir à 20 balles. Du coup j'ai demandé à la vendeuse si cela était également compris dedans. Elle m'a dit oui c'est seulement les polos. Ça c'est un polo je lui dis. Elle me dit non mais il n'a pas de manche. Bon ok. Du coup je prends celui-ci en couleur saumon avec le signe crocodile saumon également sur le même ton. J'aime beaucoup. Donc celui-ci prix Outlet coûte 63 euros. Alors je fais ma petite déduction. Je me dis celui-ci c'est celui que je vais payer 63 euros. Et c'est celui-ci qui va passer à moins 50%. Bon c'est pas grave parce qu'ils m'ont plu. Arrivée à la caisse je paye 105 euros. Du coup elle m'a dit non c'est pas sur les polos. Les moins 50%. Et moi franchement je suis quelqu'un que j'aime pas me prendre la tête. Dire ah ben non et tout ça. Parce qu'en plus j'avais essayé. J'étais en cabine. J'ai kiffé. Donc voilà. Vérifiez bien quand il y a des petits délires de moins 50% sur le deuxième article. Que ce soit bien établi sur l'article avec lequel vous allez passer en caisse. Tout ça. Parce que sinon franchement relou. Surtout si vous êtes passé en cabine d'essayage. Que vous n'aviez pas le budget pour et tout et tout. Voilà. Du côté déchets et fossiles. Je me suis laissée tenter par des petits bijoux. Alors moi j'aime beaucoup les bijoux. Je trouve ça hyper joli. Mais je n'en porte pas dans la vie de tous les jours. Et là vous allez me dire. Mais Coco quand tu filmes tu en portes tout le temps. Oui c'est vrai. Quand je fais une vidéo. J'aime bien mettre petites bagues, petites montres etc. Mais de manière générale. Quand je sors franchement c'est très très rare. Que je porte des bijoux. Et j'ai envie un peu plus d'en porter. Et pourtant quand j'étais plus petite j'adorais ça. Genre j'en portais tout le temps. Et puis j'ai eu cette phase où je ne sais pas. Ça m'a saoulée. Bref. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. C'est hyper joli. J'ai pris des petites boucles d'oreilles. Comme ceci. Vous voyez elles sont hyper jolies. Celles-ci je les ai payées 40 euros au lieu de 60 euros. Voilà. Et j'ai également pris le petit collier quand même qui va avec à 34 euros au lieu de 50 euros. Voilà. Et comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra. Mais c'est vraiment les genres de petits pendentifs que j'aime beaucoup. Voilà. Vous voyez. Du côté de chez Nike. Franchement ça vaut grave le coup. J'ai pris une petite paire de baskets pour faire. Je vais poser le sac parce que ça fait un peu trop de bruit. C'est désagréable à la caméra. J'ai pris une paire de baskets à 38 euros. Voilà. C'est une petite paire classique. Simple. Noire. Pour faire un petit peu de sport. Comme je vous ai dit. J'ai acheté des tenues de sport. Si vous suivez les vidéos que je passe sur ma chaîne. Je vous mets le lien de cette vidéo là-haut. C'était un big haul également. Mais je vous assure. Je n'ai pas encore effectué ma séance de sport. Donc du coup. En prenant des baskets. J'ai déjà des baskets. Mais du coup. Celle-ci. J'ai tellement aimé le confort. Etc. Et là je me suis dit. Coco. Il faut que tu t'y mettes là clairement. Donc voilà. Pour les petites paires de baskets. Etc. Là-bas. Ça vaut vraiment le coup. Alors moi. Ma pointure. C'est du 37,5. Je sais que parfois. Ça intéresse des personnes. Et j'ai également pris 3 vêtements. J'ai pris un legging. Comme ceci. Franchement. J'aime beaucoup. Ces styles de legging. Qui sont. Voilà. Ventilés. Comme ça. Vers le mollet. Avec le petit signe. Nike. Je l'ai vu là. Voilà. Un petit signe ici. Alors. En outlet. Je l'ai payé. 29,99€. Au lieu de 44,99€. Et j'ai également pris 2 maillots. Donc un noir. Comme ceci. Qui est un petit peu ventilé. Pareil. Au niveau. De l'épaule. J'appelle ça ventilé. L'arrière. Il se présente. Comme ceci. Donc. Le maillot a coûté 30€. Au lieu de 45€. En boutique normale. Et j'en ai pris un gris. Le gris. Il est vraiment trop trop beau. Comme ça. Par devant. Vous voyez. Et le derrière. Il se présente. Comme ceci. Et pareil. Au niveau du prix. 30€. Au lieu de 45€. Donc. Voilà. Voilà. Si ça. Ça ne me motive pas. C'est qu'il y a un réel problème. J'ai une très bonne amie à moi. D'enfance. Qui achète énormément. De vêtements. Pour le sport. Elle me dit. C'est comme ça. Que ça me motive. Et ça marche. Franchement. Elle se motive. Elle va à la salle. Etc. Quoique. En ce moment. Fatou. Tu ne vas pas trop trop au sport. Je sais que tu vas regarder cette vidéo. Donc. Il faudrait un petit peu. Que tu remettes. Ça me motivera sans doute. D'ailleurs. Elle a également. Une petite chaîne YouTube. Mais elle est plus très très active. Ces derniers temps. Cette année. À cause du travail. Qu'elle a également à côté. Je vous mets le lien. De sa chaîne YouTube. Si ça vous intéresse. C'est Fatna Paris. Voilà. Voilà. Alors. J'étais également. Du côté. De chez L'Oréal. Et j'ai pris des nouveautés. Make-up. Mais vous savez quoi. Je vais faire une autre vidéo. Pour vous faire. Le crash test. De mes nouveautés. Make-up. C'est mieux. Parce que là. Il est trop dur. Avec les vêtements extra. Voilà. C'est bien. Mais. Je préfère. Faire comme l'idée. Que je viens d'avoir. Donc. J'ai pris. Une bébé. Une bébé crème. Satinée. Je mets Maybelline. J'ai pris. La CC. C'est correctrice. Celle-ci. Je l'aime beaucoup. Je vous en avais déjà parlé. J'en avais plus. Donc. J'ai repris. J'ai voulu tester. Le Dream Urban Cover. De chez Maybelline. Et j'ai également pris. Un Face Studio Pram. Anti rougeur. De chez Maybelline. Donc. Voilà. Ces 4 petits produits là. Promis. Ils seront dans une petite vidéo. Ce sont des produits. Qui sont pas chers. Et L'Oréal. Vraiment. J'aime énormément cette marque. Ils ont des produits. Vraiment très qualitatifs. Alors. Maintenant. Je vais vous présenter. Une petite note gourmante. Dans la ville de Troyes. Il y a le marché des Halles. Et moi. J'aime énormément. Tout ce qui est produits locaux. Etc. Donc. Forcément. J'y ai fait un petit tour. Et j'ai pris quelques petits produits. Du terroir. Alors. J'ai pris cette magnifique confiture. Qui se présente dans un pot. Qui est juste pareil. Sublime. Alors. Les gens là-bas. Déjà. Ils ont été hyper accueillants. Ils donnent les petites explications. On a des petites. Bon. Il y en a parfois. Qui d'aiment faire goûter. C'est pas dans tous les stands. Celle-ci. C'est une confiture. Mangue. Fruit de la passion. Basilique. Alors. Oui. 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 Le basilic. Ça peut paraître bizarre. Mais. Du côté de chez. Yann Couvreur. Il me semble. Je ne sais plus. C'est quel artiste. Parce que moi. Je les appelle des artistes. Clairement. C'est. Personne qui crée des pâtisseries. Etc. J'ai goûté. Une confiture. Où il y avait de la coriandre. Mangue. Et. Ben. Il y a ma maman. Qui était chez moi. À Paris. Et du coup. Elle a trop aimé cette confiture. Bon. Le petit pot. Il était à 12 balles. Mais. J'ai trouvé que ça se marie. Hyper bien. De mettre des herbes. Dans la confiture. Donc. Du coup. Pour les personnes. Qui aiment la confiture. Comme moi. Franchement. Testez ce genre de confiture. Vous allez grave. Kiffer. J'ai également. Pris. Une confiture. Abricot. Ananas. Voilà. Elles ont l'air. Hyper bonnes. Je ne les ai même pas encore goûtées. J'ai pris. Mangue. Groseille. Également. Et. Pour finir. J'ai pris. De chez un artisan. Du nougat. Voilà. Il vend du nougat. Comme ça. Qu'il réalise. Dans son petit local. Etc. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Ça. C'est un nougat tendre. Aux fruits exotiques. Et. On a un nougat tendre. A la fraise. Voilà. Vous savez quoi. Je vais le goûter. Tout de suite. Pour me faire une petite idée. Et pour les personnes. Qui vont au outlet. De Troyes. Vraiment. N'hésitez pas. A faire un petit tour. Du côté. Du marché. Des Halles. Franchement. Il est hyper tendre. Franchement. Et j'aime beaucoup. Il est vraiment très bon. On sent la compotée de fraises. Vous voyez. Extraordinaire. Voilà. J'aime beaucoup donner de la force. À ces petits artisans. Etc. Parce que je trouve qu'ils font un travail. Vraiment très extraordinaire. Je vous partagerai en barre d'infos. Les coordonnées. Donc du créateur. Je pense qu'on peut même en acheter. Peut-être. Via internet. Je sais pas trop. Si je trouve l'info. Je vous la mets en barre d'infos. C'est promis. Bon. Du côté outlet. J'ai fini de vous montrer les achats. Là je passe aux achats que j'ai effectués hors outlet. Alors je me suis procuré un petit débardeur blanc classique de chez Zara. Voilà. C'est ce truc basique. Je sais pas pourquoi je vous le montre. J'ai pris également un petit sac à main blanc de chez Zara. J'ai trouvé hyper joli. J'ai trouvé hyper joli. Il coûte 30 euros. J'ai également pris une petite chemise satin blanche. Comme ça. Comme vous le savez j'aime énormément les chemises. Celle-ci je l'avais déjà mis dans mon portant. Là je la trouve hyper jolie. Du coup je vais la remettre directement ici. Voilà. J'ai pris également un jean couleur beige de chez Zara. Alors le jean de chez Zara j'en achète pas. Parce que je trouvais que ça ne me taillait pas bien. Du coup parce que j'ai les jambes vraiment très fines. Du coup j'ai testé celui-ci car je voulais une couleur comme ça. Ils sont élastiques. Et franchement j'ai kiffé de ouf. J'ai également pris un petit sac rose comme ça de chez Zara. Je le trouve vraiment hyper joli. Car j'ai acheté une veste de tailleur de là-bas. Je vous l'ai déjà présenté dans le hall. Je l'ai déjà porté la veste. Et du coup je me suis dit avec le petit sac, Un petit jean blanc, Un petit t-shirt blanc et tout ça. Je trouve que ça fait une tenue hyper jolie. Et je vous jure c'est hyper pratique d'avoir son portant juste à ses côtés. En plus c'est important qu'il y a comme ça un petit crochet. Hop j'accroche mes petits sacs à côté. J'ai pris de chez Bershka deux jeans. Alors moi de base j'aime trop les jeans Bershka car c'était ceux qui m'allaient le mieux. Étant donné que comme je vous ai expliqué mon problème de très fine au niveau des jambes. Et puis j'avais réessayé les jeans Lévis pour les personnes qui suivent mes stories. Donc j'ai eu un amour pour les jeans Lévis quand j'ai vu qui m'allait. Car quand je les ai essayé ça ne m'allait pas. Donc j'avais un dégoût à ce niveau. Donc je ne les réessayais pas. Et un jour je m'étais dit bon allez Coco tu vas essayer. Peut-être que maintenant ils te vont. Alors j'ai pris un petit peu de poids. Du coup j'ai pris ce jean gris délavé. Je le trouve vraiment très beau. Il a coûté 30 euros. Et j'ai également pris ce jean là qui a coûté 35 euros. Je vois c'est quasiment les mêmes mais celui-ci il est un peu plus cher que l'autre. Donc voilà en délavé clair couleur bleu clair. Je le trouve vraiment très beau. Du côté de la boutique courir j'ai pris une casquette. Vous l'aurez compris j'aime beaucoup les casquettes. J'ai pris celle-ci en couleur café. Je la trouve vraiment très belle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi comme je vous ai dit je kiffe les casquettes. Et j'ai pris une paire de baskets qui m'a fait de l'œil de ouf et que je trouve hyper belle. C'est la paire de Air Max comme ceci avec le petit bijou. Attendez je vais bien vous montrer. Donc là celle-ci a coûté 170 euros. Ce n'est pas une paire qui est donnée donnée. Mais l'intérieur etc vraiment molletonné. Elle est hyper à l'aise. Franchement je la trouve vraiment très belle. C'est une belle paire pour l'été. En fait on a un petit délire avec donc la chaîne. Donc on peut personnaliser. Donc comme je vous ai montré là j'ai mis la chaîne comme ceci. Vous pouvez l'enlever bien évidemment. Vous pouvez la mettre à l'arrière si vous voulez. De ce côté devant aussi on a les petits trous pour pouvoir la mettre. Si vous ne voulez pas mettre de chaîne vous n'en mettez pas. Donc on a une seconde chaîne pour l'autre basket. Après si vous voulez mettre les deux chaînes sur une seule et même paire. C'est vraiment comme vous voulez. Et on a les petits accessoires accrochés donc sur la chaîne. On a le Nike comme ceci. On a également le 1990. Faites pas attention à ma main. Oui je me suis brûlée car regarde j'ai fait une vidéo pour vous montrer la machine par ruine. Et d'ailleurs je vous mets le lien de la vidéo là pour les personnes qui désirent l'avoir. Donc voilà franchement moi je trouve cette paire de baskets vraiment très très canon. Je suis trop contente. Je vais commencer à les collectionner. Il y a vraiment un délire autour de la sneakers. C'est des baskets qui sont magnifiques. Je connais des personnes qui ont mais des dizaines et des dizaines de paires de sneakers. C'est juste un truc de ouf. Alors pour le nettoyage des baskets la vendeuse m'a conseillé ce produit le Instant Cleaner qui est juste magnifique. Elle me l'a montré en tuto sur une basket et il est super génial. Donc l'idée c'est de vaporiser lorsque la basket elle sera sale ici au niveau de la toile. Mais par contre on ne frotte pas avec ça. L'idéal est de frotter avec une petite brosse à dents et la saleté elle disparaît immédiatement. Parce que pareil les baskets avec des tâches etc. Non non moi c'est trop ma phobie. J'ai même la gomme magique. Je gomme tout le temps mes petites baskets blanches etc. Je trouve que c'est beaucoup plus joli. Mais bon après ça salit forcément. Mais voilà. J'essaie de suivre un petit peu le move de la saleté de la chaussure en la nettoyant dès que je peux. Donc voilà. N'oubliez pas de demander à la vendeuse également un produit adapté aux sneakers lorsque vous les achetez. Parce que déjà à ce prix là. Autant bien choyer sa petite paire de baskets. Du côté de chez Etam. Je me suis pris un pareo qui est hyper beau en blanc. Celui-ci il a coûté 50 euros. Mais il est trop trop beau. Voilà. Ça me donne trop envie d'aller en vacances etc. De chez Etam j'ai pris un autre article. C'est quelque chose qui va vous aider à sculpter votre corps. Lorsque vous portez une robe etc. Et vous avez des petits bourrelets et tout ça. Moi voilà j'ai tendance à manger beaucoup de chocolat. Beaucoup de chips. Beaucoup de glace. Beaucoup de ces conneries là. Et c'est vrai qu'au niveau de la bidoche. Ça voilà. On s'est compris. D'où le fait que j'ai envie de faire du sport etc. Et du coup je me suis pris ça. À porter sous les vêtements. Donc en couleur nude. Et ça va vraiment venir sculpter. Bien serrer le tout. Donc on triche un petit peu. C'est du trafic. Mais du côté de chez Etam. Waouh. J'ai essayé vraiment la qualité. Elle est extraordinaire. Ils les font en short. En short montant. En culotte montante. Vraiment pour bien ranger sa petite graisse. Alors la petite gombinette. Comme ils appellent ça. Elle coûte 39,99€. Mais elle est vraiment extraordinaire. Je vous la conseille. Pour toutes celles qui ont le même petit souci que moi. Alors Etam vend également des petits bijoux. Donc je me suis pris cette jolie petite paire de boucles d'oreilles. Je sais pas si j'ai kiffé. Elle m'a fait de l'oeil. Donc je l'ai prise. Elle m'a coûté 8€. Bon j'ai pris quoi d'autre ? Ouais bon des petits chouchous classiques. De chez H&M. Et chez Undies. Ouais il y avait des petits pyjamas en promo. Je crois à 15€. Donc j'ai pris des petits pyjamas. Moi j'adore les pyjamas. C'est ma vie. Les pyjamas c'est... Je vous jure je rentre à la maison. Je me lâche tout de suite en pyjama. C'est trop la vie. Et pour finir. J'étais dans une de mes autres boutiques favorites. Et là vous allez dire. Mais Coco tu as que des boutiques favorites. Bah ouais bah j'ai l'impression. Au début de ma chaîne. Je faisais beaucoup. Enfin une fois par mois. Un big haul de chez Sephora. J'achetais énormément de cosmétiques. Et voilà j'ai un petit peu freiné. Là c'est dernier temps. Niveau cosmétique. Parce que franchement j'en ai trop. Je donne énormément à mes proches. Et bon du coup là j'ai fait un petit tour. Et puis j'ai pris que quelques petits trucs. Vraiment pas beaucoup. J'ai pris le dissolvant pour enlever le vernis. Ce dissolvant là j'aime beaucoup. Du coup c'est juste on trempe son doigt. On tourne. Et puis le vernis il s'enlève. Comme par magie. Et puis j'ai pris deux fonds de teint. Alors j'ai pris le Nars en teinte Syracuse. Celui-ci je l'avais déjà. Il est en train de se vider. Mais j'aime de trop. C'est le fond de teint que je porte là. Dans cette vidéo. Mais je le trouve vraiment extraordinaire. C'est un fond de teint vraiment longue tenue. Au fini lumineux. Et je trouve ça extraordinaire. Et puis moi qui a une peau à tendance acnéique etc. Il couvre hyper bien mes imperfections. Il me donne. Là vous voyez vraiment. J'aime de trop. C'est un de mes fonds de teint favoris. Et puis dans la sphère beauty. Il est très très connu. Le Nars on n'en parle plus. Et j'ai voulu également tester le Luminous Foundation. De chez Anastasia Beverly Hills. Celui-ci je ne l'avais encore jamais testé. Mais pareil j'en entends énormément de bien. Il a un fini lumineux. Donc j'ai hâte de le tester. Je vous ai dit. Je vais faire une petite vidéo avec les nouveautés. Make-up etc. Vous donner mon avis dessus. Et puis vous dire pour quel type de peau etc. Ils sont adaptés et tout et tout. Je vais essayer de faire cette vidéo dans la semaine. Voilà les beauty style. La vidéo elle touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Qu'elle vous aura donné des petites idées d'achat. De petites choses que vous pouvez vous procurer pour vous. Ou pour offrir. Bref. On s'est compris. Si c'est le cas n'oubliez pas de liker la vidéo. De vous abonner en cliquant sur ma photo de profil qui se trouve ici. Je vous mets aussi une petite vidéo ici. Si vous avez encore un petit peu de temps devant vous. Pour rester sur ma chaîne. Et je vous partage en barre d'infos mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller les checker. Alors pour les produits que j'ai acheté hors outlet. Je vais vous les partager en barre d'infos. Pour tous les produits que j'ai acheté à l'outlet. Bien évidemment ils ne sont pas en barre d'infos. Car il faut se rendre au outlet directement. Donc voilà. Si vous avez un petit week-end devant vous. N'hésitez pas à vous faire plaisir. Je vous fais de gros bisous les beautistas. A très bientôt dans une nouvelle vidéo.